Salut à tous, ne te barre pas, attends, on va causer un truc intéressant, tu vas voir, si t'as un permis de conduire, si t'as une bagnole, ça t'intéresse, moto, camion, ce que tu veux. Vous avez tous entendu dernièrement passer sur les réseaux sociaux cette information quelque peu alarmante et qui a agité soi-disant les influenceurs, soit leur pendant les journalistes sur le fait qu'un projet de loi qui devrait passer assez rapidement, faisant passer le permis que nous avions pour la vie entière, jusqu'à notre mort, qui ne serait plus valable dans sa vanité que jusqu'à 5 ans. Et donc tous les 5 ans, il faudrait repasser un brevet d'auto-école pour repasser un code, etc. pour acquérir le permis de conduire. Alors déjà, deux choses. Premièrement, si vous connaissez un moniteur auto-école ou que vous avez un propriétaire d'auto-école autour de chez vous, je vous invite à aller vous renseigner auprès de lui. Ça va vous faire bizarre, je vous raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si vous avez la flemme, je vais contribuer à ceux qui ne racontent pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc déjà, l'histoire du permis à vie, c'est une fake news. Regardez. Je suis allé chercher ça. 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans, petite voiture, la moto, 15 ans. Et les permis, tout en voie, transport, marchandises, 5 ans. Donc comprenez bien. Il n'y a jamais eu d'histoire de permis à vie. C'est parce qu'en fait, votre permis, il est valable pendant 15 ans, mais que vous n'êtes pas au courant. Parce qu'il y a tellement longtemps que vous n'êtes pas retourné dans une auto-école que vous savez que vous n'êtes pas au courant de cette histoire de validité. Validité, c'est marqué dessus comme le porte-salut. C'est marqué dessus. Vous n'êtes pas au courant. Donc, et puis, jamais un policier ne vous a dit votre permis est plus valable. Le permis, c'est si vous avez changé d'adresse, que là, le gendarme, le policier, vous dit vous devez faire le changement d'adresse, c'est obligatoire. Pareil pour votre véhicule, mais il ne vous en dit pas plus, le policier en général. Donc, déjà, ce n'était pas valide à vie. En fait, il ne fait que se tomber. Deuxièmement, qu'ils veulent redescendre de 15 ans à 5 ans ou qu'ils veulent mettre tous les 15 ans un contrôle d'aptitude pour savoir si vous pouvez le conduire, ça paraît de recherche normal. Surtout quand tu atteins un certain âge et que tu deviens un danger public sur la route. Surtout si, quel que soit ton âge, tu as l'habitude de conduire ton véhicule avec un fort taux d'alcoolémie dans le sang. Il y a un test d'aptitude régulier, même s'il est payé en bas. Ça peut paraître un peu normal. Donc, pas la peine de baliser aux FD techniques.